Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui nous allons faire une étape qui nous conduira de Figuera da Foz à Sao Romano do Coronado, proche de Porto. Des amis camping-caristes nous ont indiqué une aire d'accueil que nous allons tester. Je vous donne les points GPS sur l'image. Air ombragé, sans luxe, mais avec service, eau, vidange et électricité, pour la modique somme de 5 euros la nuitée. Que chacun déposera dans une boîte aux lettres. Cet air proche de la gare permet de se rendre à Porto par le train. On peut également se rendre à Braga. Arrivé à la gare de Sao Bento, il faut visiter et admirer les Azuelos dans le Hall. Ils illustrent des scènes de l'histoire portugaise. Dans un premier temps, nous visiterons à pied. La cathédrale fortifiée de Porto, située dans le centre historique. Nous gravirons les marches du clocher d'où on peut admirer le Douro. Puis emprunter les petites ruelles et admirer leurs modestes échoppes. Arrivés sur les bords du Douro, il sera l'heure de déjeuner. Dans l'un des nombreux restaurants. Pour traverser le Douro, nous prendrons le bateau-taxi, d'où on peut admirer le fameux pont de Donouis. Non pas construit par Gustave Eiffel, mais par l'un de ses disciples. Sur l'autre rive du Douro, se trouvent les grandes enseignes du Porto, à déguster avec modération. Nous embarquerons pour la croisière sur le Douro, ce qui nous permettra d'admirer la ville et ses ponts sous un autre angle. de la ville. C'est parti. La balade en tuk-tuk du deuxième jour, fatigué par la marche à pied, et puis notre guide, bien sympathique, a su nous séduire. Il nous conduira au monastère de Serra d'Opilar, d'où l'on a la plus belle vue sur Porto. Porto est une ville magnifique où il faut flâner et se laisser guider par le hasard. La balade en tuk-tuk du deuxième jour, fatigué par la marche à pied. Voilà, c'est le retour vers Sao Romeo et la préparation de notre prochaine étape. Nous rejoindrons le camping Pacho à Villa Praia d'Encora. Alors, à bientôt sur cette chaîne et bye bye, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501